Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus une nouvelle fois pour l'Irish Stallion Trail. C'est l'Irish Stallion Trail 2017. Nous voilà ici donc en Irlande et nous avons fait escale à Grange Set. Grange Set, c'est l'un des trois haras, l'un des trois antennes d'obstacles de la famille Magner. La famille Magner qui avait créé ce hara dans les années 1850 et qui avait entre autres accueilli un étalon qui s'appelait Deep Run. Qui fut sacré à 14 reprises, champion meilleur étalon en obstacle en Angleterre et en Irlande. Nous sommes ici avec le groupe des Français. Il y a une bonne dizaine, une quinzaine de Français qui sont venus pour l'Irish Stallion Trail 2017. Et voilà, Albert Sherwood, le boss. Bonjour, 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 monsieur Sherwood. Donc, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. C'est son 5e année à Stodd, son premier cropper de 3 ans, donc nous nous attendons de voir son stock qui s'appelait dans les sales de Spring, ici dans Doncaster, Goffs, et dans Tattersalls, dans les sales de Derby. Vous avez vu Fame & Glory qui marche devant vous, un fils de mon jeu, 5 fois lauréat de groupe 1, c'est aussi sa 5e saison de monte en 2017. Et comme l'a dit Albert, sa première production aura étagé 2-3 ans cette année, et ils sont déjà impatients de voir les premiers 3 ans sur les pistes ce printemps. Il a été très popular depuis que il a été fait pour Stodd, et quand son premier coup a arrivé, il a vraiment été mis en stock, il a été fait, on a dit, les 4 lignes étaient dans les mêmes places, et les gens apprécient le look de lui, et il a été très bien soutenu chaque année à Stodd. Et chaque année, depuis sa deuxième année, il a eu des premières qui viennent de France chaque année aussi. Donc, nous nous attendons de voir les poulains de sa race, les 4 ans prochaines années. Ok, très bonne nouvelle ! Alors vous l'avez peut-être compris, il y a des jumeaux françaises qui sont venus à la saille de Fame & Glory, et ce qui a été très populaire pour lui, c'est que les poulains sont nés sur leurs droits, ils ont été droits comme lui, comme Fame & Glory, droits sur leurs 4 pattes. Une dernière parole à votre autre star, un autre star d'Australian, c'est Walking the Park. Oui, Walking the Park a été très populaire, comme vous pouvez imaginer, depuis qu'il est venu à l'Irelande, et il a reçu un grand livre de mares de mares l'année dernière, de bons mares de race. Il a couvert Cuevega, Glenn's Melody, c'était Cheltenham Winners, et beaucoup de bons mares, et bien soutenu par bons mares aussi, donc nous nous attendons de son premier poulain. On a eu notre premier poulain l'année dernière, un poulain de Philly, avec une petite amie à Hurricane Fly, et un autre client a réveillé ce matin pour dire qu'il était un poulain de Philly, donc nos premiers poulains arrivent à venir, donc c'est génial. Merci beaucoup Albert, on va voir, on va voir Walking the Park, venez avec moi, on va passer par exemple devant le box de Milan, qui est là, il est né en 1998 déjà, Milan c'est l'un des meilleurs étalons du parc obstacle anglo-irlandais, et venez avec moi, venez avec moi, on va voir, on passe devant Catherine Magner entre autres, voilà nos amis anglais, ici Getaway, un fils de Monson, et voilà Walking the Park, qui est en train de manger son foin, Walking the Park qui va venir nous dire bonjour. Donc Walking the Park, Albert Sherwood nous a dit qu'il a été beaucoup, beaucoup, une petite caresse, beaucoup très supporté par les éleveurs anglo-irlandais, plus de 200 juments ça y est, en 2016, donc pour sa première saison de monte ici en Irlande. La nuit dernière, les premiers fôles conçues ici sont nés, notamment une nièce de Hurricane Fly. Donc voilà, Walking the Park, 12 000 euros la SAI en 2017.